bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes je m'appelle paul lefebvre et aujourd'hui je vous présente le comparatif complet entre le hdr 68 et le hdr 50 installez vous confortablement prenez une boisson non alcoolisée et suivez moi pour cette petite vidéo très sympathique alors oui je sais on a l'impression que j'arrive avec deux trains de retard avec ce hdr 68 alors que tout le monde l'a déjà testé et n'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne de paul lefebvre qui fait des tests comme nulle part ailleurs et ben je vous garantis encore une fois que vous allez apprendre des masses de trucs sur ce hdr 68 l'été dernier j'avais fait une rapide petite prise en main avec ce hdr 68 qui m'avait pas du tout convaincu mais aujourd'hui je veux faire une vidéo comparative complète entre ce hdr 68 et le hdr 50 et ce avec différentes munitions afin de voir ce dont il est réellement capable ce hdr 68 au niveau efficacité précision et perforation bon l'essai comparatif entre le hdr 68 et le hdr 50 et ben c'est parti alors détaillons la bête qu'est ce qu'on a déjà première impression on a la sensation que le pétard a bouffé des amphétamines pendant des mois c'est un revolver bodybuildé il est littéralement énorme par contre il s'agit vraiment de gonflette car oui c'est un poids plume il me rappelle un peu les répliques d'airsoft qu'on gagnait dans les faits forain déjà que le hdr 50 est déjà très léger car il pèse seulement 700 grammes mais le hdr 68 fait encore pire car il pèse seulement 765 grammes alors qu'il est quasi deux fois plus gros mais heureusement quelque part qu'il est très léger parce que vu sa taille même s'il était seulement en matière zamak je vous dirais pas le poids qui ferait regardez pour vous faire une petite idée sur la taille du colosse regardez par rapport à un colt 44 le colt à côté et il paraît minuscule il est vraiment énorme ce hdr 68 mais malgré sa taille il peut facilement trouver sa place n'importe où alors là non plus et vous pouvez le dissimuler sur vous très facilement ok la discrétion c'est pas son fort mais bon après c'est une arme prévue pour la défense domicile donc quelque part pas besoin qui soit hyper compact non plus mais c'est vrai que s'il avait été un petit peu plus petit on va pas dire que ça aurait été moins pratique pour autant mais sinon à part sa taille qu'est ce qu'on peut dire au niveau finition c'est du tout plastoc mais du plastoc de qualité les moulages sont très fins c'est lisse la texture est uniforme ouais je suis désolé je brode un peu parce que bon j'ai pas trouvé lourd en point positif pour l'instant après il faut remettre les choses dans leur contexte c'est une arme qu'on arrive à trouver à moins de 120 euros on peut pas s'attendre non plus à du smith et wesson en tout cas tout ce que je peux dire c'est que la finition n'est pas moins bonne que le hdr 50 et à part ça qu'est ce qu'on pourrait dire dessus d'intéressant on a un barillet de seulement cinq coups alors l'armée énorme mais ils ont mis seulement cinq coups pour réduire la largeur peut-être que six coups rendaient le barillet trop encombrant bon je me suis dit on va laisser le bénéfice du doute à urex on va leur laisser le bénéfice du doute le temps que je trace en dao un barillet avec six coups ouais je sais je suis je suis une ordure je fais jamais de quartier et voilà donc ce que j'ai obtenu un barillet avec six coups qui fait seulement 58 mm de diamètre celui d'origine avec les cinq coups fait 52 mm de diamètre avec une bille de plus aurait rajouté seulement 6 mm sur le diamètre je trouve que 6 millimètres ça aurait été rien du tout et on aurait eu six coups à la place de cinq et aujourd'hui on va tester trois munitions les rub 68 sur lequel je fonde pas trop d'espoir les plb 68 qui vont sûrement se révéler les meilleurs et les rbi 68 qui à mon avis vont être un petit peu lourd par rapport à la puissance de 16 joules du hdr 68 ces trois munitions vont être testés en performance pure au chrony puis en perforation sur les plaques de placo et enfin en précision sur cible et on verra la munition la plus performante et intéressante et puis on pourra comparer les résultats de toutes ces munitions aux résultats que j'avais obtenu avec le hdr 50 hormis pour les plb que j'avais pas de correspondance en calibre 50 bon on commence par le passage au chrony on commence par les plb 68 qui sont à 4 grammes 67 avec lesquels on va tester deux choses la première chose c'est bien entendu les performances de ces billes en vitesse et en puissance mais on va aussi tester l'autonomie on va mettre une cartouche co2 neuve et on va pousser au maximum pour voir combien de tirs cohérents on peut faire avec une seule cartouche premier barrière deuxième barrière toujours avec la même cartouche ici on est au 14e tir avec toujours la même cartouche le 15e et le 16e les deux derniers étaient vraiment trop je suis allé jusqu'au 16e juste pour voir l'autonomie vraiment maxi avant que les performances s'effondrent voyons les résultats qu'on a obtenu avec les plb 68 pour le premier barrière on a fait le premier tir à 18,8 joules et le cinquième tir exactement pareil à 18,8 joules et pour la vitesse on était assez stable autour de 89 à 91 mètres secondes ce qui fait une moyenne pour le premier barrière 19 joules et 89 mètres secondes pour le deuxième barrière on a fait le sixième tir à 19,2 joules et le dixième tir à 17,9 joules et pour la vitesse on était assez stable hormis pour le neuvième tir qui est sorti à 80 mètres secondes ce qui fait une moyenne pour le deuxième barrière de 18 joules et de 87 mètres secondes à peine moins bon que le premier donc le deuxième est cohérent maintenant voyons le troisième barrière on a fait le onzième tir à 15,2 joules et le quinzième tir à 10,3 joules on peut dire que le troisième barrière ne peut pas vraiment être utilisé car la puissance s'écroule vraiment trop sans compter que les puissances et les vitesses sont beaucoup plus faibles que les deux précédents on voit que le troisième barrière un problème de stabilité par rapport aux deux premiers ça s'effondre vraiment progressivement non c'est clair l'autonomie sur le hdr 68 est de deux barrières mais par contre bonne nouvelle deux barrières dans assez bonnes conditions puisque entre le premier et le dixième tir on a perdu que 0,9 joules ce qui fait une perte de puissance de seulement 5% entre le premier et le dixième tir par contre à partir du onzième tir on perd carrément 3,6 joules ce qui fait une perte brutale de 20% dès le onzième tir quoi non assez clair l'autonomie est bel et bien de deux barrières touront d'ailleurs c'est peut-être l'explication de pourquoi humarex a fait des barrières à cinq coups parce qu'avec l'autonomie de deux barrières de dix tirs avec des puissances stables et cohérentes c'est beaucoup plus pratique pour faire des fun tirs dans son garage avec un barrière de six coups on n'aurait pas pu terminer le deuxième dans de bonnes conditions mais par contre en ce qui concerne la défense de domicile c'est toujours moins intéressant d'avoir cinq coups plutôt que six bon on est dans un comparatif alors comparons l'autonomie et surtout la stabilité de la puissance entre le hdr 68 et le hdr 50 voici ce que j'avais obtenu avec le hdr 50 et les meilleures munitions testées qui sont les iron ball et on voit que sur les dix tirs la perte de puissance et de 0,7 joule ce qui fait aussi une perte de puissance de 5% pareil que pour le hdr 68 on va dire que sur ce point on peut pas les départager mais par contre au niveau de la puissance avec le hdr 68 on est sur 18,5 joules de moyenne sur les dix premiers tirs contre seulement 13,8 joules pour le hdr 50 presque 5 joules d'écart ou 25% de puissance en plus en faveur du hdr 68 avec ce test on a testé les plb 68 mais aussi l'autonomie la stabilité de la puissance en comparant ça au hdr 50 maintenant on va tester les deux autres munitions mais seulement sur un seul barrière sachant qu'on connaît déjà l'autonomie il s'agit maintenant de comparer les munitions entre elles allez on embraye sur les rubes 68 qui sont à 2 grammes 98 ce qui fait un gramme 70 plus légère que les plb alors elle devrait être beaucoup plus rapide regardons les résultats qu'on a obtenu avec les rubes 68 au niveau vitesse oui ça fait 17 mètres secondes de mieux que les plb logique elles sont beaucoup plus légères mais au niveau de la puissance on a 1,8 joule de moins et on a le cinquième tir qui a merdé ça peut venir d'un manque de régularité ou de la qualité de la bille mais le bilan final par rapport au plb au niveau du chrony c'est que c'est pas déconnant non plus un peu moins puissante mais beaucoup plus rapide elles peuvent sur le papier en tout cas être intéressante mais on va sûrement avoir des problèmes au niveau de la précision on passe maintenant sur les rbi 68 qui pèse 7 grammes 67 c'est celles qui ont le coeur de métal et du coup les rbi affichent un poids sur la balance 3 grammes supérieur au plb les plb qui plafonnaient déjà 90 mètres secondes je pense qu'elles vont être un peu trop lourdes regardons les résultats qu'on a obtenu avec ces rbi 68 à coeur d'acier qui pèse à peu près un an de mort pas de surprise on est hyper long pour le premier barrière la vitesse la plus faible obtenue et de 74 mètres secondes et la plus importante 80 mètres secondes ça commence à être vraiment très très lent par contre effectivement c'est la puissance la plus importante obtenue jusqu'à présent puisqu'on atteint quand même une puissance maxi de 25 joules sur le deuxième tir et au niveau de la puissance moyenne sur les cinq tirs du premier barrière on est quand même à 22,6 joules ça fait 3,6 joules de plus que les plb 68 soit 16% de puissance en plus mais je maintiens que je les trouve un peu lourdes malgré tout les 90 mètres secondes des plb 68 me paraissent plus cohérents avant de passer au test de précision regardons les dégâts que peuvent faire ces billes sur mes plaques de placo test voyons ce que ça a donné la rub 68 a pénétré le placo de 4 mm le hdr 50 avec les rb 50 qui sont à quelque chose près l'équivalent des rub 68 en calibre 50 avait fait une pénétration de seulement 2,4 millimètres donc on a fait presque le double avec le calibre 68 maintenant la plb 68 a pénétré la plaque de placo de 7,5 mm de profondeur presque deux fois plus que la rub 68 c'est un très joli résultat c'est sûrement lié à sa matière vraiment très dur quoi maintenant la rbi 68 à coeur d'acier a pénétré de seulement 5,5 mm un peu mieux que la rub 68 mais beaucoup moins bien que la plb d'ailleurs pour info avec le hdr 50 les rbi 50 j'avais eu exactement la même pénétration 5,5 mm donc conclusion sur les pénétrations dans le placo première remarque la plb sort vraiment du lot elle est largement meilleure que les deux autres et puis autre remarque malgré le calibre 68 soit un diamètre bien supérieur au calibre 50 la pénétration est vraiment meilleure que celle du calibre 50 ok le hdr 68 est 60% plus puissant mais la surface de l'impact est aussi 85% plus importante que celle du calibre 50 et malgré cette surface de 85% supérieur la pénétration est aussi largement meilleure moralité le hdr 68 doit déglinguer l'agresseur beaucoup plus que le 50 pas seulement que la surface d'impact sera plus importante mais elle pénétra beaucoup mieux ben ouais ce hdr 68 n'est peut-être pas si mal que ça en fin de compte bon passons maintenant au tir de précision afin que mes qualités de tireur ne soit pas pris en compte mais seulement la précision de l'arme je vais tirer avec appui je vais utiliser pour la prise de visée le pointeur laser olight balle dr pro je rappelle que je suis toujours en partenariat avec olight et que vous pouvez acheter ce matériel ou tout autre matériel de marque olight en me soutenant en passant par les liens qui sont au début de la description de cette vidéo et vous y trouvez d'ailleurs un code promo vous permettant d'avoir une remise de 10% sur tous les prix affichés alors d'avance merci pour votre soutien on commence par les rhumes 68 en caoutchoumou on est à 7 m comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais eu de très mauvais résultat avec ses lieux et qu'on j'avais testé sur hdx 68 on enchaîne avec les plb sont tués puis on finit avec les rbi 68 allez on passe au bilan pour les tirs de précision on commence par la cible que j'ai fait avec les rhumes 68 le groupement fait une largeur de 12 4 cm et une hauteur de 9 8 cm ce qui fait une surface de 122 cm car c'est vraiment pas terrible mais je m'attendais encore à pire parce qu'avec mon hdx 40 joules c'était deux fois pire c'était un massacre on regarde maintenant ce qu'on a obtenu avec les fameuses plb 68 eh ben le résultat est super bon la largeur 5 cm la hauteur 4 5 cm ce qui fait une surface de 22 cm carré ça fait presque six fois mieux que les rhumes 68 et maintenant voici ce qu'on a obtenu avec les rbi 68 à coeur d'acier un groupement d'une largeur de 6 7 cm et d'une hauteur de 8 2 cm ce qui fait une surface de 55 cm carré c'est pas si mal mais c'est quand même sensiblement moins bien que les plb 68 alors qu'avec mon hdx 68 en 40 joules j'avais obtenu mieux avec les rbi qu'avec les plb par contre le hdx fait le double du hdr en puissance comme quoi plus c'est lourd plus c'est précis mais il ya quand même des limites non ces rbi sont trop lourds pour le hdr 68 bon si on fait un rapide bilan des différentes billes que j'ai testé la conclusion est assez facile les plb 68 sont les moins chères les plus performantes dans les placos et les plus précises et ont des vitesses tout à fait correct donc y'a pas photo elle gagne le comparatif haut la main et maintenant si on compare le hdr 68 et le hdr 50 comme on l'a vu au niveau perforation sur le placo le hdr 50 est battu haut la main et au niveau précision le hdr 68 avec ses plb 68 a fait largement mieux que toutes les munitions j'ai pu tester avec le hdr 50 et du coup ce hdr 68 avec les plb 68 c'est il est vraiment super intéressant il est vraiment super amusant en fin de tir un exemple en picking ce qu'on peut faire en plus j'adore le bruit qui fait on dirait quasi une arme à feu quoi ça fait un gros bruit bien grave bon ça m'embête de le dire mais je me suis planté sur ce hdr 68 je pensais pas mais au final il est beaucoup plus intéressant que le hdr 50 donc je valide ce hdr 68 comme le t4 le plus efficace que j'ai pu tester jusqu'à présent regardez la preuve que je valide j'en ai acheté deux ah oui et petite info d'autres vidéos sur ce hdr 68 complètement différente mais très intéressante vont bientôt arriver sur la chaîne vous allez voir c'est une surprise mais ça va être sympa j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur ce hdr 68 perso moi je me suis vraiment éclaté à faire ce test sur ce je vous dis à très bientôt pour la vidéo salut les amis